Bonjour à tous, je suis Aurélien Nozé, professeur d'anglais au lycée Vincent Van Gogh à Aubergenville. Aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience dans le numérique au sens large, qui va jalonner un petit peu tout mon parcours, et surtout vous expliquer un choix d'outils que j'ai fait et que je vais vous présenter également. Donc on va tout de suite passer dans le vif du sujet, mais je voulais simplement vous signifier que ce choix d'outils numériques a complètement changé le paradigme, ma façon d'interagir avec les élèves. Donc l'idée c'est véritablement non pas de se focaliser sur une pratique pédagogique particulière, mais carrément rebattre les cartes. Moi je parle parfois de révolution dans la façon d'enseigner quand je parle de cet outil. Alors tout d'abord on va commencer par une phrase choc. Le numérique, c'est pas automatique, c'est comme les antibiotiques. Il faut toujours garder ce qu'on appelle en anglais le critical thinking, c'est-à-dire l'esprit critique, savoir se remettre en question dans tous les choix qu'on peut être amené à faire, et vraiment se poser les bonnes questions comme on l'a toujours fait quand il n'y avait pas le numérique, pour choisir tel ou tel support, tel ou tel outil, c'est la même chose avec le numérique. Donc peut-être parfois se dire, cet outil-là n'est pas pertinent par rapport à ce que j'aurais voulu faire. Moi j'ai véritablement toujours l'exemple de cet élève qui un jour m'a dit, alors que je travaillais avec des tablettes, « Mais monsieur, pourquoi on ne s'est pas juste échangé les feuilles papier ? » On aurait gagné du temps. Alors que j'avais mis en place tout un processus d'échange de données via les tablettes qui effectivement étaient un peu lourds et rébarbatifs. Donc voilà, vraiment garder à l'esprit cette idée que de la pertinence de choix de l'outil, ça doit rester au cœur de nos pratiques, quel que soit l'outil, qu'il soit numérique ou pas numérique justement. Ne surtout pas hésiter à utiliser, moi c'est ce que je fais, les élèves comme cobayes, ils préféreront toujours des expériences dans le numérique imparfaites, voire ratées, à pas d'expérience du tout. Toujours cette forme de reconnaissance, moi je l'ai ressenti comme ça, quand j'essaye des choses avec eux, ils ne m'en veulent pas quand ça rate. Et surtout, il faut l'accepter et se dire, on fera mieux la prochaine fois. Donc vraiment garder cet état d'esprit, c'est important. Accepter l'inconnu, de se mettre en danger, de tester des choses avec eux. Donc là, pertinence du choix de l'outil, c'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que ça permet plus d'efficacité ? Est-ce que ça permet plus d'interactivité ? Est-ce que ça permet plus d'autonomie ? Bon, si on n'a pas de réponse à toutes ces questions, peut-être que l'outil numérique n'est pas le bon choix justement. Et bien garder à l'esprit que ça ne doit pas être la finalité non plus. Au lieu d'être objet de désir, l'outil numérique doit simplement s'effacer. On doit presque l'oublier. Il doit favoriser un apprentissage, mais on ne doit pas penser qu'on est en train d'utiliser l'outil numérique finalement. On doit avoir une activité suffisamment engageante pour que l'outil se justifie à lui-même, qu'il soit numérique ou pas. Et j'ai remarqué aussi dans mes pratiques que l'effet Wahoo, je travaille avec des tablettes depuis déjà un certain nombre d'années, il est de courte durée. Donc ils vont être impressionnés, waouh, super ! Oui, mais si on ne fait rien d'intéressant, ça ne va pas durer longtemps. Bon, ça, il faut bien garder ça à l'esprit. Donc si je reviens à la métaphore des antibiotiques, le numérique, ce n'est pas automatique, c'est comme les médicaments. On prend les médicaments, très bien, mais la finalité, c'est la santé. Et bien pour le numérique, la finalité, c'est l'apprentissage. Voilà. On va garder cette phrase à l'esprit. L'outil numérique, c'est un moyen et non une fin en soi. Mais, voilà, mon propos n'est pas de diaboliser le numérique loin sans faux. On n'est pas là pour ça, on est bien d'accord. C'est évidemment une incroyable richesse, un puits sans fin, de ressources, d'outils, d'idées. Moi, ça a été vraiment un leitmotiv, un moteur dans ma pratique. Et j'ai vraiment l'espoir que ça puisse arriver à d'autres enseignants parce que ça relance vraiment à chaque fois, ça relance l'intérêt d'enseigner. On a envie de surprendre les élèves, de leur apporter de nouvelles façons d'interagir. Donc, voilà, il faut vraiment garder à l'esprit que ça doit susciter notre curiosité. Moi, pour moi, dans mon expérience du numérique, c'est quelque chose d'évolutif, c'est-à-dire que ça change en permanence. C'est stimulant et inspirant. Voilà comment, moi, je le perçois. Maintenant qu'on a dit ça, il faut surtout bien garder à l'esprit qu'il faut que ça réponde à certaines problématiques que l'on se pose et ça doit apporter des solutions concrètes et efficaces. Aussi bien du point de vue de l'enseignant, donc je me pose des problèmes, est-ce que le numérique va résoudre ces difficultés que je me suis posées dans ma façon d'interagir, dans ma façon de faire cours, dans certaines pratiques. Et également du point de vue de l'élève, il faut se positionner des deux côtés. Le numérique apporte-t-il réellement des solutions efficaces dans les deux cas de figure ? Moi, je me suis posé un certain nombre de problématiques. Je vais les partager avec vous. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai un passé dans l'animation. J'étais animateur, formateur d'animateur. Donc ça m'a amené à repenser le rôle, la place de l'enseignant dans la classe et à voir comment je pouvais effectivement m'interagir différemment avec eux. Mais justement, la question que je me suis posée, c'est comment maintenir une relation de confiance entre élève et enseignant, tout en évitant le schéma traditionnel descendant de transmission du savoir. Et en parallèle de cela, comment aussi maintenir une cohésion de groupe dans lequel à la fois chaque individu se trouve sa place et se sent valorisé ? Alors valoriser, ça va être le mot-clé qu'on va garder. On va continuer là-dessus parce que c'est vraiment le sens de mon propos. Et un deuxième mot-clé, c'est comment briller autrement ? Alors, on va jouer. Je vous emmène dans la salle des profs de mon lycée. Ils l'ont un peu réaménagé depuis. Et on va jouer à Balance ton prof. Alors, loin de moi l'idée de tirer à vos portants sur mes collègues. Et d'ailleurs, je leur ai dit la plupart que j'allais les citer devant vous. Donc ce sont des conversations à huis clos. Le numérique, ça fait débat en ce moment. Il y a des pour, des contre. Donc je pense que j'avais envie de le partager avec vous. Mais on ne voudrait pas, j'espère. Donc, voilà le genre de débat qu'on peut avoir. Je refuse de voir tous les élèves passifs devant un écran. Eh bien, ça tombe bien, moi aussi. Parce que ce n'est pas du tout l'objet du numérique, justement. C'est de les rendre actifs et non pas passifs. Une autre petite phrase sympathique. Ils sont bien assés devant les écrans. Alors, la tablette, c'est non. Est-ce que ce n'est pas un écran, ça ? Ils sont déjà devant des écrans. Là, on a une situation de cours traditionnelle, comme on peut la vivre, je pense, dans beaucoup de lycées ou collèges aujourd'hui. Donc voilà, les deux craintes, en fait, on les pratique déjà quelque part. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on ne peut pas leur donner chacun le contrôle de l'écran ? Qu'ils puissent interagir, être actifs et pas juste, effectivement, passifs devant le même écran, avec les regards sur le même écran et en plus la même activité, puisque c'est le même écran qui interagit avec l'élève ou qui n'interagit pas justement là. Une autre petite phrase aussi sympathique. Je pense que mes collègues ne m'en voudront pas. Je refuse de construire ou de participer à la construction d'une société de moutons du numérique. Mais moi non plus, je ne veux pas participer à cette société-là. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On les laisse sur le carreau, ces gentils élèves, on les laisse tomber, on les oublie, on les dit débrouillez-vous avec ce monde du numérique dont moi, je ne veux pas enseignant. Ou alors, on assume notre rôle d'un peu d'éducateur du numérique et on les accompagne pour mieux appréhender ce monde-là, pour mieux, effectivement, se servir de l'outil, pour être moins passifs et plus actifs et même plus critiques, c'est un mot que j'ai entendu tout à l'heure, et avoir du recul vis-à-vis de ces pratiques. Donc je pense qu'on a véritablement un rôle à jouer là-dedans. Donc moi, j'ai choisi mon camp, j'ai décidé de ne pas les abandonner et de transformer ces moutons en oiseaux libres capables de voler de leurs propres ailes. Mais justement, revenons à nos moutons, pourquoi ne pas envisager le numérique sous un angle positif, de tout ce qui peut nous apporter de bien ? On va laisser de côté l'esprit critique, pour autrefois, simplement en se posant les bonnes questions. Comment faire en sorte que l'élève apprenne mieux, progresse davantage ? Alors voilà, je vous balance quelques mots, comme ça, qui m'ont intéressé à un moment donné dans ma pratique du numérique. Mais on va en éliminer quelques-uns, pour ne garder que ceux qui nous intéressent. Je vais enlever l'implication. Je vais obtenir l'implication d'élève. L'élève peut s'impliquer sans forcément être motivé. Donc je vais garder motivation à la place. Elle est très dure à obtenir, je vous le dis tout de suite. Je vais enlever tout de suite le mot « effort ». Je vais préférer le mot « engagement ». Dans l'effort, il y a de pénibilité dans le travail, de contraintes. Dans l'engagement, il y a du volontarisme. C'est un terme beaucoup plus positif. Et ça va me faire beaucoup plaisir, je vais enlever le mot « évaluation ». Dans nos pratiques pédagogiques, on fait une obsession absolue de l'évaluation. Tout tourne autour des notes, tout tourne autour des notes qui sont souvent parfois sanctions. On se retrouve avec un 4 sur 20. Ça fait du mal à la moyenne, l'élève n'est pas content. Moi, je ferais préférer, sur cette présentation que je vais vous faire, m'intéresser à la valorisation. Je vais vous expliquer exactement ce que j'entends derrière ce terme. Alors, comment garantir ? On revient à la problématique de départ, l'épanouissement personnel de l'élève, tout en maintenant la cohésion du groupe classe. On va s'intéresser aux trois compétences majeures. Le savoir-faire, le savoir et le savoir-être. Le savoir, j'ai des connaissances dans la matière. Je suis enseignant, j'enseigne l'anglais, donc je maîtrise les mots de vocabulaire, les points de grammaire. Le savoir-faire, je suis capable de prendre la parole à l'oral face à un grand groupe. Je suis capable de faire un exposé. Je suis capable d'écrire une lettre en anglais. On les évalue beaucoup sur ça. Mais on a tendance à oublier la troisième composante qui, à mon sens, est essentielle. C'est le savoir-être. Et qui est souvent laissé pour compte et parfois simplement relayé sur un bulletin écrit de façon lacunaire et laconique. C'est investi ce trimestre. Ok. Je pense qu'on oublie que le savoir-être, c'est finalement ce qui chapeaute tout le reste. Si je n'ai pas la bonne attitude, si en cours, je n'ai pas la bonne posture, si je n'ai pas le bon raisonnement, la bonne mentalité, façon de raisonner, je ne peux pas apprendre sereinement et faire apprendre les autres autour avec moi. De façon efficace, en tout cas. Donc ça, c'est un constat que je me suis fait. Je me suis dit, comment valoriser ce savoir-être ? Comment le mettre en évidence ? Comment lui donner du poids ? Comment lui donner un impact ? On voit très clairement dans ce schéma que l'un peut être bloqué par les deux autres. Donc l'idée, c'est de lui donner du poids. Comment valoriser l'engagement de l'élève en dehors des temps d'évaluation ? Alors, je vous propose de faire un petit retour dans le passé. Retour vers le futur ? Pas tout à fait. Voilà comment ça se passait avant la valorisation chez moi. Ça, c'est un document authentique que j'ai retrouvé dans mes archives. Je me suis toujours intéressé, évidemment, à essayer de valoriser leur implication dans le cours. Alors, je vous le dis, de tout de go, à l'époque, c'était que de la prise de parole à l'oral. Voilà. Parce que c'était ce qui était plus facilement observable pour moi. Alors, vous voyez, on a la liste des noms. Les petits bâtons correspondent au nombre de fois ils ont levé la main. À l'ancienne, voilà, j'assume. Voilà, problème, vous voyez. Lui, il n'a pas beaucoup parlé. Bon, il a une mauvaise note, ce n'est pas sympa. Et puis, surtout, efficacité nulle. Parce que je mettais un temps fou à chercher le nom à chaque fois que l'élève s'était impliqué. Alors, du coup, j'ai mis en place un autre système tout aussi rébarbatif. À chaque fois qu'un élève s'impliquait, je notais rapidement son nom sur un cahier. Parce que comme je n'avais pas le temps de chercher le nom, je l'ai écrit, faites, imaginez, tout ça. Et à la fin du trimestre, je rayais tout et je comptabilisais et je faisais une note avec ça. C'est censé symboliser un peu l'engagement. Sauf que, problème, l'élève n'a pas accès à ça. À quel moment, il va savoir qu'effectivement, il a performé, il a réussi à donner davantage de sa personne. Alors, quand je dis performé, ce n'est pas le bon terme. Mais disons qu'en langue, on aime que les élèves pratiquent. C'est ce qui nous intéresse. Puisqu'il n'y a pas de véritable apprentissage d'une langue si on ne peut pas apprendre à nager si on ne se met pas dans l'eau. C'est logique. Donc, on a besoin de cette dynamique-là, si vous voulez. Donc ça, on laisse de côté. Et pour ce qui est de la cohésion du groupe de classe, avant, je faisais ça. J'avais un mur, enfin, quatre, et les élèves, voilà, voyage pédagogique, ils mettaient leurs voyages pédagogiques, leurs images. Ils mettaient des petits commentaires sur ce qu'ils avaient vécu. Je me rends compte que la photo est pourrie au passage, mais bon, ça, ce n'est pas grave. Et voilà, on pouvait garder une trace comme ça. Il y avait le journal de bord, bien sûr, en anglais, de l'élève qui écrivait des expériences de cours. On gardait une trace et on faisait aussi des espaces collaboratifs. Donc ça, ce n'est pas nouveau, évidemment. Bon, problème. Le mur, on ne peut pas l'emmener chez lui pour le consulter. Il n'est pas extensible. On ne peut pas rajouter des pans de mur ou demander une construction d'un nouveau mur. La salle de classe, je n'ai pas cette chance d'avoir une salle à mon nom. Donc, peut-être que les collègues d'allemand, d'espagnol, en ont marre de voir les USA. Ça, c'est très bien, le journal de bord, mais l'idée, ce serait qu'ils puissent se l'échanger, se le passer comme ça rapidement, sur 24 élèves, 24 journaux de bord comme ça, ce n'est pas très pratique. Et puis, j'avais remarqué aussi dans ces groupes de travail que la mobilité de l'enseignant n'est pas toujours évidente à gérer. On a du mal à être partout. Donc, voilà. Ce n'est pas pleinement satisfaisant. Et un jour, un jour, j'ai trouvé ça. Et ça a complètement changé ma façon d'interagir avec eux. L'idée de cet outil qui s'appelle Classe2Jos, c'est de faire du groupe classe une communauté. En fait, c'est complètement calqué sur le principe des réseaux sociaux. C'est un peu la classe 2.0. Et on utilise tout le jargon qui va avec, du jargon qui forcément leur parle. On va parler d'avatar. Ils peuvent changer les personnages, assurez-vous. On va parler de post, de like, de commentaire, etc. Et l'idée derrière ça aussi, c'est de désacraliser le regard, le jugement que parfois on peut avoir en tant qu'enseignant. De rendre ça beaucoup plus... On va plus parler d'entraide, d'accompagnement. D'accord ? Et l'aspect réseau social de classe, communauté, justement, démine un peu tout ça et rend les choses plus agréables. Voilà comment ça marche. En fait, ils arrivent en cours d'anglais. Ils prennent leur tablette ou bring your own device. Ils prennent leur smartphone. Ils scannent le QR code. Ils ont accès à la salle de classe et ils ont accès à toute la salle de classe. C'est vraiment un outil qui permet aussi de la collaboration. Ils se loguent dans l'espace d'un autre élève. Ils peuvent voir tout ce que l'autre élève a produit. S'ils se loguent dans leur espace, ils peuvent eux-mêmes produire. Et quand ils se loguent, ils tombent là-dessus. C'est un véritable outil de production. Ils ont leur journal, tel que vous voyez ici. Ce sont des vrais scans d'élèves de cette année. Voilà. Vous pouvez lire, il y a des fautes, j'ai rien changé. Ils peuvent rajouter des photos agrémentées à leur envie. Ils peuvent se filmer, s'enregistrer, audio, dessiner. Et tout ça sous leur profil avatar. Tout le monde y a accès. Les camarades ne peuvent évidemment pas changer ce qu'ils ont fait. Une fois que c'est posté, on ne peut pas modifier. Heureusement d'ailleurs. Mais moi, je peux commenter ce qu'ils ont fait. L'idée, c'est de créer un ensemble cohérent où tout élève, à tout moment, peut accéder aux productions de ses collègues, de ses camarades. Également, il a accès à son total de points d'encouragement. Je vais vous en parler juste après. De points d'engagement. Il garde une trace tout le long de l'année de ses productions et de celles des autres. Donc ça crée un tout cohérent puisqu'il peut voir ce que les autres ont fait. Il peut se comparer. Ah bah tiens, lui, il a dit ça comme ça, etc. L'idée, c'est vraiment, voilà, ce n'est pas chacun dans son coin, bien au contraire. Et ça permet de gérer l'hétérogénéité des élèves puisque tout se fait en temps réel. Moi, sur la tablette, je vois ce qu'ils font. Ils m'envoient des postes, comme le principe des réseaux sociaux. Ça me met une notification. Ça, ting ! Donc je sais que j'ai reçu quelque chose. Je clique, je regarde ce qu'ils ont fait. Soit j'approuve, dans quel cas ça apparaît sur le mur. Tout le monde voit que quelqu'un a envoyé quelque chose. Ou je ne peux pas le faire apparaître. Ou alors je peux leur renvoyer en disant non, ce n'est pas assez complet, il manque des choses. Et là, je peux faire un commentaire. On peut également liker ce qu'ils ont fait. Alors, je vous parlais d'hétérogénéité. Je vais revenir là-dessus. Par exemple, les élèves qui sont, voilà, un peu en avance, ils ont compris plus rapidement le document qu'ils avaient à traiter. Eh bien, on peut leur rajouter, en temps réel, ça va apparaître dans leur journal, des liens qui vont leur donner accès à des exercices interactifs, pour aller plus loin dans l'analyse. Des liens qui vont leur donner accès à une vidéo, à un site web, pour faire une recherche, etc. Et inversement, les élèves qui sont en difficulté, on peut leur envoyer un lien. On voit qu'ils sont un peu à la traîne. qui va faire apparaître, par exemple, une liste de vocabulaire. Donc, c'est vraiment, on s'adapte en temps réel. On voit tout le monde et on s'adapte aux besoins de chaque élève. C'est un des rares outils que je connais, qui permettent vraiment une telle interactivité. Donc, comme vous voyez, je vous ai expliqué l'histoire. Là, j'ai liké, ça m'a plu. J'ai mis directement, à la fin de leur post, j'ai rajouté moi mon petit barème, en expliquant les points positifs, ce que j'avais relevé. Et un petit conseil. J'ai vu qu'elle avait écrit Inconvenience, ça se dit drawbacks dans ce cas précis. Donc, voilà. L'idée, c'est, on va laisser à l'élève la valeur de son travail. Ce n'est pas l'enseignant. Moi, je ne veux plus voir de rouge partout. C'est fini. Ça me fait peur, moi aussi. Donc, l'idée, c'est, on respecte ce qu'il a fait et on apporte, le complément d'information, on l'apporte, se fait sous forme de commentaires, de posts, comme sur un réseau social. Et l'idée, c'est qu'il se dise, ah, j'ai fait tout ça, pas pour rien. Il m'a juste aidé à la fin. Vous voyez ? Et ce n'est pas l'enseignant qui prend le dessus avec 15 pages. J'ai laissé volontairement des erreurs. Je suis persuadé qu'il apprendra de ses erreurs en regardant justement ce que les autres ont fait. Alors, je vois qu'on me dit d'enchaîner. Là, vous voyez, ils peuvent mettre des vidéos. Là, elle était à l'envers. Je leur ai mis, attention, c'est à l'envers. Et après, voilà. Mais je n'ai pas été au-delà. L'appréciation peut être instantanée, comme vous pouvez le voir. Et très important, on va finir là-dessus, ce système de points que j'ai mis en place qui va, alors, pas rémunérer, pas récompenser, valoriser, attention, les termes sont importants, valoriser une écoute attentive, l'entraide, la créativité, l'abnégation dans le travail, les élèves compétents en numérique. Je ne vais pas tous vous les lire, mais vous voyez, vous pouvez façonner ça à votre envie. L'idée, on va s'intéresser au savoir-être. C'est-à-dire, moi, à tel moment, j'ai observé qu'en équipe, tu as été efficace et en plus, tu as motivé tes camarades pour faire avancer le projet. Donc là, je t'ai mis un point. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces points ? Moi, je suis resté sur l'idée du monde qui leur parle. On a les trophées, comme dans les jeux vidéo. Donc, au bout de 30 points, on gagne un point bonus sur n'importe quelle note de son choix. Au bout de 40 points, on obtient un 15 sur 20 qui vient booster ma moyenne. Et là, c'est complètement assumé. Au bout de 50 points, c'est 20 sur 20 qui vient s'ajouter à la moyenne. Et 20 sur 20, quand il y a deux, si on a fait 60 points, je veux désacraliser la note. Je veux désacraliser ces moyennes qui, pour moi, ne veulent plus rien dire parce que c'est trop du savoir et trop du savoir-faire. Moi, je veux du savoir-être. Je veux qu'à la fin d'un trimestre, on puisse se dire, cet élève-là, il a telle moyenne, pas uniquement parce que c'est une tête, mais aussi parce qu'il avait un comportement qui a permis au groupe d'avancer. Je vais terminer sur une citation, si vous me le permettez, de Dan Pink, parce qu'on se posait la question du bon outil tout à l'heure. Dan Pink, c'est un journaliste auteur américain qui a dit ça. Et c'est très important que je vous le dise. Rewards alone narrow focus and restrict our possibilities. En fait, ce qu'il nous dit, c'est qu'attention, cette histoire de trophée que je viens de vous montrer ne suffit pas. La motivation de l'élève, elle ne peut pas s'obtenir uniquement parce que, ah tiens, je t'ai brandi une médaille ou une carotte comme ça. Il faut bien évidemment que l'activité qui lui est proposée soit engageante. Et c'est les deux, deux paires qui vont fonctionner. C'est-à-dire que, en fait, le système des trophées doit s'effacer parce que l'activité était engageante. Mais il sait qu'à un moment donné, son engagement, je n'ai pas d'effort, son engagement sera récompensé. Une deuxième citation. The goal is not the reward but the feeling of being encouraged no matter what you do. Classe Dojo nous permet ça. Quoi que tu fasses, je t'encourage. Et pour lui, ce qu'il appelle la motivation intrinsèque ne peut s'obtenir qu'à travers trois mots-clés en association. C'est-à-dire, je suis motivé dans le travail si je me sens autonome et responsable de mes choix. Classe Dojo permet ça. Je suis motivé si j'ai le sentiment de progresser et de maîtriser ce que je fais. Classe Dojo permet ça puisque je vais liker ce que tu as fait. Je vais interagir en temps réel avec ce que tu as produit et te dire si j'ai apprécié ou pas. Donc, tu vas pouvoir continuer. Alors, je n'attends pas la fin de la tâche pour savoir si j'ai réussi. Le professeur interagit en temps réel. Et Classe Dojo le permet aussi de créer du sens collectif puisque tout ce qui est produit, il peut y avoir des activités différenciées, vous avez compris, et visible par tous et interchangeable. Merci de m'avoir écouté. Applaudissements ... ... ... ...